Je suis le meilleur dans à peu près tout. Alors je m'appelle Christophe, je suis responsable de magasin depuis janvier 2017 chez Naturalia. Au niveau des études, j'ai fait un Dug Economie Gestion et un DUT Technique de Commercialisation. J'ai commencé comme vendeur chez Darty où j'ai fait toutes mes gammes, où j'ai progressé jusqu'au poste de manager. J'ai ensuite travaillé pour la marque Essie, une filiale de L'Oréal en tant que responsable de la logistique. Ensuite, je suis parti en Thaïlande deux ans où j'ai ouvert un restaurant de soupe. Et je suis revenu chez Naturalia en 2017 en tant qu'adjment de magasin. Alors ma plus grande passion, c'est manger. J'y mets le plus gros de mon budget en tests culinaires, en cuisine, en sorties restos. Et c'est pour ça que ça m'a conduit à monter un restaurant de soupe. Alors lorsque je suis revenu en France, j'ai investi dans un fonds de commerce chez Imprimeur Avenue Gambetta, qui m'a amené à beaucoup travailler dans le bio, développer le bio, notamment au pavillon bio à Rungis, chez ProNatura. Et le lien s'est créé avec Naturalia. Alors j'ai commencé en tant que responsable adjoint au PNIC La Défense, où on m'a très vite fait confiance. On m'a accompagné pour devenir responsable de magasins dans d'autres magasins, comme Bagatelle, Roy Fouilleuse, et ensuite le flagship de Boulogne. Et c'est cette confiance-là qui m'a toujours porté, qui m'a fait avancer. L'audace, parce qu'on ose prendre des risques pour aller au bout de nos objectifs. On me fait confiance. J'ai 15 ans d'expérience dans la distrib ou le retail. Ça s'en ressent. Je pense qu'il y a un effet rassurant, peu importe la mission confiée. Aujourd'hui, c'est vraiment un rôle de transmission et de coaching qui m'est plus demandé. Mon meilleur conseil client, c'est le poivre de Sichuan, qu'on peut trouver dans nos magasins Naturalia. J'ai tendance à le proposer à tous les clients. C'est un incontournable de la cuisine chinoise. Mon plus beau souvenir chez Naturalia, c'était l'inauguration du flagship de Boulogne et à Marcel Samba. C'était une satisfaction et un aboutissement de se réunir et de faire la fête le jour de l'inauguration. Aussi bien les membres de l'équipe qui ont fortement participé que le siège social. C'était festif et tout le monde a fini de torcher à la fin de la soirée. Mon plus gros fourrière chez Naturalia, c'est Madame Michel. C'est une cliente qui a le béguin pour moi, qui ne veut passer que par moi. Je n'étais pas trop dispo ce jour-là, donc on a fait passer un à l'un de mes collègues pour moi. Et ça a plutôt bien marché. Mon métier aujourd'hui, c'est coacher, développer et former. En fait, c'est recommencer l'accompagnement de mes collaborateurs lorsqu'ils évoluent vers d'autres magasins. C'est toujours une remise en question et un éternel recommencement. La transparence, c'est une ancienne à taille humaine. On se dit tout, on met les choses à plat assez vite, pas de tabou, et on avance comme ça. Je serais un tofu, car il est aussi bien chaud, froid, mais surtout apprécié et doux. La confiance, on est assez libre et autonome. Et la valeur comme la responsabilité, c'est ce qui reflète ce sentiment. C'est de prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Ginseng, c'est une plante adaptogène. Jus de cranberry, superfood. Lé d'avouane, végétal. Flexitarien, liberté. Blé, classique. Petite frit contre les boutons. Shampooing solide, pas d'emballage. Tofu, mon préféré. Matcha, asie. Fromage, c'est trop bon. Libre. Bio-gourmand, j'aime manger. Matta, qu'est-ce que c'est trop bon. земée, bouée, courant, j'aime manger. – Sous-titrage FR 2021